Nous avons eu cette table ronde passionnante sur les pop-up stores. Ce qu'on peut en retenir, c'est d'abord une expérience client qu'on propose, un storytelling. Il faut qu'il y ait du contenu, il faut qu'il y ait de l'aventure, il faut qu'il y ait un effet « waouh ». Derrière, on voit que c'est aussi de la technologie, avec des produits innovants, comme on a vu les Oculus Rift, on a vu des écrans connectés, on a vu beaucoup d'exemples. Et puis, derrière, ce sont des modèles, des modèles d'affaires. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les partenariats. On a vu notamment l'exemple de Clépierre avec M6, qui nous montre tout ce qu'on peut faire pour multiplier l'impact en communication. Et enfin, le dernier point, ce sont les réseaux sociaux, c'est le buzz. C'est en fait toute cette qualité d'expérience, elle produit un effet. Cet effet, il est « waouh ». Et cet effet, il est en grande partie celui qui va créer le retour sur investissement du pop-up store. Donc probablement, vu tous les ans qui ont été abordés, on n'a pas fini d'entendre parler. Et probablement, beaucoup de retailers, beaucoup de grandes marques ou de places de marché ont intérêt à regarder ce sujet-là de très près. Merci. 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 Merci.